Toulon accueilli en leader en Auvergne, le stade Marcel Michelin, petit village gaulois, est prêt à croquer du Galac. Tic ! D'autant qu'hier soir, pas de Mourad Boudjela Laclermont pour se défendre, ni de Bernard Laporte bien présent en tribune, mais réduit au silence jusqu'à début juin par les juges fédéraux. L'entame des clermontois est par conséquent féroce. Il s'agit de poursuivre une série de 73 victoires depuis plus de 4 ans à domicile. Moins de 10 minutes pour lancer ce match sur un rythme très élevé avec cette relance de Lieberne. Tout juste rentré de Nouvelle-Zélande, Verne Cotter de son perchoir apprécie. Deux minutes plus tard, Julien Bonner de retour de blessure croit inscrire le premier essai du match, mais la passe de Benson Stanley pour le troisième ligne internationale est en avant. Sur le ralenti, rien à redire. Tant pis, c'est au pied que Morgane Parra décante la situation, 6 à 0 après 10 minutes. Pour l'instant, dans l'intensité, on est présent. C'est juste, peut-être, on ne marque pas d'essai sur cette action-là qu'on aurait peut-être mérité. Il faut prendre les points contre Toulon, c'est important, il faut se courir. Les Toulonnais, même avec une équipe romaniée, réagissent instantanément. Mermoz et Bastarou en vacances, Wilkinson sur le banc, c'est Frédéric Michalac à l'ouverture qui donne le la. Sa ligne de trois quarts joue en cadence. Les nettoyages sont propres et rapides, la partition est presque parfaite. Derrière, tout va très vite avec la lecture du jeu de Frédéric Michalac qui aurait dû conduire au premier essai de la rencontre sans le sauvetage de Sivivatu. Le premier essai, il n'est pas non plus pour Ali Williams. Pourtant, le deuxième ligne All Black file bien dans l'embut clermontois après le quart d'heure de jeu. Là encore, interruption volontaire de l'ivresse passant en avant d'un pouce entre Burden et Williams. Le géant néo-zélandais, Rijon. Ce match est parti sur de bonnes bases, il s'accélère à nouveau, on ne joue que depuis 18 minutes quand Clermont profite enfin de ce turnover. Voselot va permettre à Clermont de récupérer ce ballon, attention à ce décalage pour Nalaga. Nalaga qui va s'échapper, qui va marquer le premier essai. Dans un stade, Marcel Michelin chauffé à blanc. Ballon de compte, le travail de Voselot, la finition de Nalaga. En détail, le geste juste de garde Voselot au combat. Derrière, il y a le bon choix de Tipolo qui opte pour le côté fermé. Enfin, la conclusion avec le quatrième essai de Napoléon Nalaga cette saison en top 14. Toulon ne réplique qu'avec le pied de Michalak. Deux pénalités qui ramènent le RCT à 13 à 6. Il reste 5 minutes à jouer. Jamie Cudmore vient d'être sorti sur carton jaune. Thomas Domingo est dans l'œil du cyclone en mêlée depuis le dernier France-Irlande. Il est à nouveau sanctionné sur cette mêlée. C'est alors que les Toulonnais tergiversent et optent pour la pénale touche. Ça venait du banc. Après, c'est vrai que nous, sur le terrain, on veut même prendre 3 points. On avait peur que la pénalité se retourne contre nous. Donc voilà, ils ont fait un choix. C'était peut-être un problème de communication. Je pense que les 3 points auraient été peut-être meilleurs. Une option probablement plus payante car Toulon est en difficulté en touche. 5 ballons perdus hier soir dans cet exercice. Clermont-Dominé mène 13 à 6 à la pause. Puis 16 à 9 à l'heure de jeu. Et Clermont-Indiscipliné continue de subir 16 pénalités hier soir contre les Clermontois. Les Toulonnais en profitent avec toujours Michalak et Guiteau en dynamiteur de défense. Dans l'avancée, dans la dynamique, la scène, la femme de base en force, refoulée ! Oh, Tipolo, quel plaquage ! Magnifique, action défensive. Geste de judoka, de lutteur, mais nouvelle initiative toulonnaise. Attention, pied des poteaux, le ballon qui traîne, récupération essai ! Jockey ! 16 partout, puis 19 à 16 pour Clermont. C'est le moment de faire entrer le match winner à Toulon. Johnny Wilkinson qui a ici l'occasion d'égaliser. Mais l'Anglais manque la cible. Et Clermont s'impose finalement 22 à 16. 74ème victoire d'affilée à domicile. Une invincibilité qui n'a tenu qu'à un fil. Chaque fois, on joue contre Toulon ici, c'est dur. Pour nous, c'est un miracle aujourd'hui d'avoir gagné, parce qu'on a fait de fautes. On a fait de bien, oui, parce qu'on ne méritait pas. Même si on l'a perdu, je crois que ça peut être notre match référence pour les matchs à venir. On part avec 4 points, mais bon, c'était chaud. On part avec 5 points, 5 points, 6 points. On part avec 5 points, 6 points, 6 points, 7 points, 6 points, 6 points. ... C'est parti !